Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Un plaisir d'être de nouveau avec vous. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, je reçois une gestionnaire dans le domaine bancaire. Sa feuille de route est impressionnante. Elle a occupé des postes là où encore la place des femmes a du chemin à faire. Alors il s'agit d'Isabelle Ménard, première vice-présidente, marché des moyennes entreprises pour le Québec et de l'Atlantique à la banque TD. Isabelle Ménard se rend disponible aux autres avec ouverture. Dans l'exercice de ses fonctions à la TD et dans ses activités paraprofessionnelles, elle aide les femmes de la diversité à faire leur place et à prendre leur place. Bonjour Isabelle Ménard. Bonjour Marjorie. Alors bienvenue à Vivement les femmes, puis merci d'avoir déjà accepté notre invitation. J'avais bien hâte de vous avoir en entrevue, parce qu'il y avait un article très élogieux dans le Journal des affaires sur vous. Donc ça m'a interpellée et j'ai voulu vous rencontrer. Merci. C'est un beau privilège d'être ici aujourd'hui. C'est gentil. Alors Isabelle, vous êtes titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université McGill, prise en administration des affaires de l'Université Queens. Je me dis que vous auriez pu faire carrière dans un tout autre domaine. Et pourquoi le domaine bancaire? Oui, c'est vrai. Absolument. Surtout que des études en finance ou en administration, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes à plein de niveaux. Mais je vous dirais que j'ai un parcours très typique. Oui. Dans le sens que j'ai commencé l'été, quand j'étais au cégep, pour une institution financière. Donc j'avais une amie qui travaillait là. Elle m'avait dit, viens travailler, tu vas voir, c'est un beau poste, des bonnes conditions de travail. Donc j'ai commencé comme ça, comme caissière. À l'époque, on appelait ça caissière. Maintenant, on appelle ça des représentants ou représentantes en service à la clientèle. Alors j'ai commencé comme ça, sans me dire nécessairement que je voulais travailler dans le domaine bancaire. Mais effectivement, j'avais beaucoup apprécié les conditions de travail, la camaraderie, le défi aussi du service à la clientèle, tout le côté. Donc c'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis le choix de la formation universitaire, est-ce que déjà dans vos environnements, il y avait des gens qui étaient, on ne peut pas dire très mathématiques, je pense que ce n'est pas plutôt ça, mais plutôt au niveau des affaires? Oui. Ça par contre, dans ma vie, dans ma famille, j'avais beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient entrepreneurs. Donc mes parents, ma mère a eu une entreprise dans l'alimentation. Mon père avait fait de l'entrepreneuriat un petit peu dans l'immobilier. Mes grands-parents aussi. Mon grand-père paternel avait un magasin, était fleuriste. Donc mon grand-père paternel, excusez-moi, maternel avait eu aussi une entreprise dans l'alimentation. Donc j'avais quand même des membres de ma famille dans mon entourage qui étaient entrepreneurs. Donc ça, je dois dire quand même que je baignais un petit peu. Déjà là-dedans. Voilà. Depuis un jeune âge. J'étais exposée à ça dans les rencontres de famille. OK. Puis parce que là, j'ai vu votre feuille de route. Donc vous avez eu une ascension quand même rapide dans le milieu bancaire jusqu'à cette première vice-présidence que vous occupez actuellement à la TD. Donc est-ce qu'il y a eu, comme je vais dire, un parcours? Est-ce que vous aviez dû choisir où la vie vous a amené vers ce secteur-là? Je pense que c'est une combinaison des deux. Si vous parlez à certains de mes collègues, autant masculins que féminins, souvent ils vont dire, on commence dans le domaine bancaire, on ne sait pas nécessairement si on va continuer, si on va aimer ça. Mais l'avantage d'une entreprise comme la Banque TD, c'est que c'est très vaste. 95 000 employés, 168 ans en existence, beaucoup d'opportunités d'avoir une longue carrière, mais en faisant plusieurs rôles différents. Donc si vous voyez un petit peu mon parcours, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. Depuis le début de ma carrière, j'ai travaillé au niveau des succursales, j'ai travaillé en gestion de patrimoine, aux services aux entreprises. Donc quand même trois lignes d'affaires différentes. Donc je vous dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Évidemment, il faut travailler fort, il faut travailler en collaboration avec les autres, il faut avoir des gens aussi qui croient en nous, puis qui nous encouragent aussi. C'est ça. J'avais cette question un peu plus loin, Isabelle, mais puisque vous êtes dirigée là-dessus, je vais quand même la poser. C'était justement de me dire, au sein de la TD, on va parler un peu plus loin, parce que je sais que c'est votre cheval de bataille au niveau de la place des femmes et tout ça. Mais tout de suite, puisqu'on parle de votre parcours au sein de la TD, est-ce que la TD favorise ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut arracher le poste? Ou bien est-ce qu'on est déjà poussé vers d'autres postes? – Moi, quand j'ai joint la TD, il y a presque 14 ans, en 2010, la première chose qui m'a frappée quand je me suis jointe, c'est qu'il y avait déjà des femmes haut placées, autant au Québec qu'au niveau national, au Canada. Donc ça, ça m'avait surprise, agréablement surprise, parce que je voyais, je me disais, wow, il y a déjà, déjà dans mon entourage, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes haut placées, mais je voyais qu'il y en avait 4 ou 5 déjà, très haut placées. Donc ça, ça m'avait donné un petit peu le signe qu'à la TD, c'était quelque chose qui était bien vu, clairement, puis qu'il y avait des opportunités. – Qu'il y avait une ouverture là, oui. Je reviens un peu au début, juste pour qu'on puisse voir un petit peu le profil de la femme que vous êtes. Quel genre d'enfance que vous avez eue? Vous avez baigné dans quoi? – Une classe moyenne, une vie normale, dans le sens que des parents qui étaient là tous les deux très présents, mais en même temps, c'était des parents qui étaient occupés, donc comme plusieurs personnes. Ma mère était là quand on était plus jeunes, mais par la suite, quand on est arrivés au secondaire, elle s'est mise à travailler à temps plein. Donc moi, j'ai quand même vu aussi, j'ai eu une influence de mes deux parents, c'est ça, mais ma mère en particulier, ça aussi, ça m'avait impressionnée de l'avoir retournée à l'école. Elle a fini son cégep, elle était retournée à l'école. Je me rappelle de l'avoir se lever le matin tôt, 4-5 heures du matin, étudier, puis après ça, nous réveiller, puis nous préparer pour l'école. Donc ça, ça m'impressionnait de voir qu'elle concilia un petit peu tout ça. – Elle avait déjà la conciliation travail-famille qu'elle vous montrait finalement. – Oui, c'est qu'elle nous montrait que c'était… Elle rendait ça facile. Je la voyais, puis je me disais… Je ne pensais pas à l'époque que c'était de la conciliation travail-famille, mais je la voyais un petit peu faire son étude, après ça, son travail, s'occuper de nous, puis en même temps, pas nécessairement nous sentir comme négligés, parce qu'elle n'était pas là tout le temps non plus. – C'est ça. – Donc ça, ça a été quand même un modèle tôt de l'avoir, faire ça. – Oui, et puis d'avoir comme eu ses enfants et d'avoir quand même été vers son rêve. – Absolument. – C'est ça, puis quand on remonte un peu, c'était aussi plus difficile encore pour les femmes. – Absolument. – Est-ce que vous, ça vous a donné aussi cette image de dire aussi que même si vous avez embrassé cette carrière, mais vous étiez capable d'avoir votre famille aussi, parce que vous êtes mère de deux jeunes filles, adolescentes. – Adolescente, oui. – Adolescente, oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu du choix à faire pour la famille? – Je me rappelle quand même quand je suis tombée en... Bien, premièrement, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, je voulais aussi à l'époque finir ma maîtrise en administration. C'était quelque chose que je reportais tout le temps. Je faisais des demandes d'application, j'ai été acceptée, mais je reportais tout le temps le projet. Vous savez, vous êtes occupée au travail. Puis là, les deux sont arrivés un petit peu en même temps. Je suis tombée enceinte et puis je voulais finalement faire ma maîtrise. Alors, imaginez-vous, j'ai commencé ma maîtrise en administration des affaires à Queen's, à Kingston, enceinte de sept mois. – Oh, voilà. – Ça avait comme... Quand on y pense, ça avait comme pas de bon sens, mais... Puis évidemment, mon conjoint me supportait là-dedans. L'école aussi, mais je me rappelle d'être allée voir l'école puis de leur dire, j'aimerais vraiment ça commencer. Puis bon, allez-vous me supporter là-dedans? Puis ils avaient dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis on va... Donc, effectivement, j'ai dû très vite... Je fais des blagues avec ma fille, la plus vieille, tout le temps. C'est pour ça que t'es... Je l'agace avec ça. C'est pour ça que tu connais plein de choses. T'étais à l'école avec moi quand j'étais enceinte il y a sept mois. Mais oui, c'est ça. Donc déjà, là, il a fallu que j'ai accouché de ma fille. – Oui. – Bon, je suis retournée à l'école une semaine après avoir accouché. Mais quand même, j'étais quand même en congé de maternité. Donc, je ne travaillais pas en même temps quand même à l'époque. Mais c'est ça, j'ai appris. Avec... Dans le fond, la conciliation, c'est souvent quand on a beaucoup de support. – Exactement. – Évidemment, support... – Oui. – De mon conjoint. – Oui. – Support de ma mère aussi à l'époque. – Oui, c'est ça. – Support de mon entourage. Je crois vraiment à ça quand on dit que ça prend un village pour élever des enfants. Je crois vraiment à ça. Puis on le voit dans certaines cultures aussi. – Exactement. – Puis les enfants bénéficient de ça, d'avoir des grands-parents, des tantes, des voisines qui sont impliquées là. – Puis vos filles, alors comme vous étiez aussi enceinte lorsque vous étiez en apprentissage et tout ça, est-ce que vos filles, elles sont encore jeunes, mais est-ce qu'on voit déjà comme une préférence dans le milieu, soit des affaires ou autre chose? – Je vous dirais, donc la plus vieille est au cégep, la deuxième, Catherine la plus vieille est au cégep, la deuxième, Laurence est en secondaire 5. Donc, je dirais qu'ils n'ont pas nécessairement, ils sont plus dans le domaine médical, santé. – Ah, médical. – Oui, médical, santé. C'est plus un côté très social aussi, santé, médicale. Donc, je vous dirais que c'est ça qui les intéresse plus pour l'instant. Ça peut changer, mais leur intéresse. – Ça peut changer, mais quand même, elles ont la carrière, elles veulent avoir une carrière peut-être dans plus ce qu'elles désirent. – Oui, oui. – Mais le modèle, ce que je veux poser comme question, c'est que vous êtes quand même un modèle pour, la grand-mère a été un modèle, mais, et elle est encore un modèle. Et vous aussi, Oni, pour vos filles. – Je pense que oui. Si elles étaient ici, elles vous diraient qu'elles sont fières, qu'elles voient que je suis bien dans ce que je fais, que j'ai du temps pour elles aussi, que je ne manque pas les choses importantes dans leur vie. Donc, ce matin, justement, je leur disais que je venais faire ça. – Oui. – À chaque fois, elles me disaient, ah, est-ce qu'on va-tu pouvoir l'écouter ou le voir? Donc, c'est, en même temps, elles ont leur propre vie, leur propre motivation, leurs propres intérêts. Mais oui, je trouve qu'elles sont fières, tu sais, sont fières. Puis, je pense qu'elles voient aussi dans leur génération plus de, évidemment, plus de femmes aussi qui prennent leur place. Donc, ça les encourage. Puis, tout cet aspect de diversité, moi, je trouve tellement qu'elles grandissent dans un environnement tellement différent maintenant. Pour elles, la diversité, c'est même pas... Ils disent même pas le mot diversité, je veux dire. Ils ont des amis dans leur classe, de toutes les cultures, de toutes les orientations sexuelles, anglophones, francophones. Ils ont tellement envie de modèles de parents aussi, là. – Voilà, c'est ça. Ça fait partie de leur environnement, ça veut dire que... Puis, d'un côté, c'est bien parce qu'à un moment donné, on aimerait ne plus avoir à dire la diversité ou prendre des actions. Il faudrait que ça soit naturel. Mais on va en parler plus loin, Isabelle. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil à vos deux filles, puisqu'on est dans une émission vivement les femmes qui mettent en avant les femmes. – Oui, bien oui. La prochaine génération. – Voilà. D'accord. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Je poursuis ma discussion avec Isabelle Ménard, première vice-présidente, marché des moyennes entreprises pour le Québec et de l'Atlantique à la TD. Donc, Isabelle, j'aimerais maintenant, vous êtes gestionnaire, vous avez un poste important à l'ATD. J'aimerais ça vous demander, quel est votre modèle de leadership? – Qu'est-ce que vous est essufflé dans votre leadership au sein de l'ATD? – Mon style à moi, donc j'ai eu beaucoup d'influence, évidemment, de patron, patronne que j'ai eu, quoi que je dois dire. Dans tous mes rôles, j'ai seulement eu une patronne. Ça a toujours été des patrons. – Ah oui, ah oui. – J'ai eu 17 patrons, patronne dans ma carrière, seulement une qui était une femme. Donc, clairement, il y avait des hommes qui croyaient en moi, puis qui m'ont donné des opportunités, puis qui étaient alliés. – Oui. – Mais pour revenir, Marjorie, au style de leadership, j'ai un style très simple. J'aime m'entourer de bonnes personnes. C'est vraiment, il y a trois aspects à ça, je vous dirais. Je m'entoure des meilleures personnes possibles. Après ça, je leur donne le plus d'outils possibles pour pouvoir faire leur travail, et je m'enlève littéralement de leur chemin après. – OK. – Donc, c'est vraiment, il y a comme ces trois axes-là. Donc, je veux toujours engager les meilleures personnes possibles. – Hum-hum. – Et puis après ça, comme je vous dis, leur donner les outils qu'ils ont besoin dans leur marché, dans leur quotidien. Puis après ça, leur laisser beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. – De manœuvre. Donc, alors, vous avez un leadership aussi qui permet aussi à la personne de croître, de prendre ses responsabilités. – Oui. – Et vous avez aussi, vous faites confiance aussi à votre personnel. – Hum-hum. Oui, puis on fait tous des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait. Donc, je fais des erreurs, ils font des erreurs. Mais on apprend de ça, on en discute, on passe à autre chose, on ne répète pas la même erreur, évidemment. Mais ça leur permet de… Dans le fond, quand on prend quelqu'un qu'on sait qu'il a le potentiel de faire leur rôle, ils veulent juste réussir. Donc, c'est rare qu'on se trompe. Je ne vous dis pas que des fois, on ne fait pas des mauvaises embauches ou il y a des gens qui ont des problèmes de performance. Mais généralement, parlant, si on prend notre temps, quand on choisit les personnes et qu'on s'entoure de bonnes personnes, surtout au niveau actuel, je vous dirais, dans mon rôle actuel, presque 300 personnes à gérer, 10 bureaux différents dans 5 provinces sur 10 canadiennes, tout l'Est du Canada. Beaucoup de déplacements. Je dois souvent être sur la route, dans l'avion, aller dans les marchés, faire des rencontres avec les clients, avec les employés, mais avec les communautés aussi. On fait beaucoup de philanthropie. Donc, il faut que je sois capable de… Il faut que mon équipe, je dois être capable de… Il faut que je me fie à eux que les opérations quotidiennes vont fonctionner. – C'est ça. – Donc, je leur donne… Oui, c'est ça, un peu ça, mon style. – OK. Alors, vous avez 300 personnes et puis ce que vous nous avez expliqué qui donne un peu l'envergure de votre mandat actuel. Donc, j'aimerais ça vous poser pour la femme. Donc, alors, comme vous avez dit, vous avez eu 17 patrons. – Oui, 17 patrons. – C'est ça. Alors, on voit que… – 16 hommes sur 16. – C'est ça. Alors, on voit que la tendance masculine dans ce secteur-là peut-être qui tend à changer. Donc, maintenant, j'ai envie de vous demander concrètement, la TD, ou vous, dans votre sphère de responsabilité, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir la porte aux femmes? – Oui. C'est une question tellement importante qui me tient tellement à cœur parce que c'est ça. Moi, j'ai eu des opportunités. Donc, je le sais que quand les femmes ont des opportunités, elles font bien. Donc, si on regarde le groupe TD, encore une fois, 95 000 employés, la majorité des employés sont des femmes. Mais dans des postes exécutifs, donc ce qu'on appelle vice-présidente adjointe en montant, c'est moins de 25 %. Donc, on se rend compte qu'il faut continuer à faire des efforts. Évidemment, il faut continuer à faire des efforts que je dirais un petit peu délibérés. Puis, je m'explique. Donc, par exemple, au service aux entreprises, la ligne d'affaires que je représente, on se rend compte que, c'est une évidence, nos postes d'entrée, il faut qu'on fasse l'effort d'engager 50-50 hommes-femmes. – OK. – Parce que les hommes et les femmes qui vont évoluer dans un poste d'entrée vont continuer à avoir des promotions. Donc, clairement, si on ne les engage pas 50-50 au début, il n'y aura juste pas de candidates qui vont pouvoir être éligibles dans des postes exécutifs. C'est juste de la thématique sédante. Il va falloir aller à l'externe, engager des personnes, ce qui est correct aussi, on le fait. Mais ce qu'on veut, c'est donner des opportunités, évidemment, aux personnes qui sont déjà là. – Qui sont déjà présents. Donc, ça, c'est une action qu'on a changée. Donc, ça va toujours être la meilleure personne qui va avoir le rôle. Mais au moins, quand on a fait les entrevues dans nos postes d'entrée, le premier niveau commercial, il faut que ça soit 50-50 hommes-femmes pour qu'on ait plus de femmes, justement, qui vont commencer puis qui vont continuer à évoluer. Parce qu'en théorie, ça veut aussi dire qu'on va se rendre à 50-50, plus loin. – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis à l'intérieur, lorsque les femmes sont recrutées et tout ça, est-ce qu'il y a une incitation pour qu'elles puissent, je ne sais pas, au niveau formation ou pouvoir prendre? Ou est-ce que vous identifiez déjà des femmes que vous dites, ah, bien, ça, dans un poste de gestion, puis vous travaillez un peu cette relève-là? Est-ce que c'est présent? – Oui, ça aussi, c'est une bonne question à soulever dans le sens que la recherche le démontre, vous le voyez aussi, là, je sais, avec d'autres entrevues que vous faites ou de la recherche, là, vous le savez, les statistiques sont claires. Génétiquement parlant, les femmes ont moins tendance à oser. – Tout à fait. – Les femmes ont moins tendance à solliciter leur réseau. C'est juste comme ça. Les hommes ont tendance à prendre un peu plus de risques, à avoir des réseaux plus étoffés. Et la fameuse statistique, là, vont avoir cinq critères sur dix pour un poste, vont appliquer quand même. Les femmes vont attendre à en avoir neuf ou dix pour appliquer. Puis habituellement, quand tu en as neuf ou dix sur dix, tu devrais appliquer pour le poste suivant, le poste, le prochain poste. Alors, donc, des fois, il faut littéralement que j'aille voir des femmes à haut potentiel, puis je leur dis, il faut que tu appliques pour ce poste-là. – C'est ça. – Je le sais que tu es capable. – OK. – Puis je le fais avec beaucoup de bonheur. – Oui. – Parce qu'il y en a des gens qui ont fait ça avec moi aussi, qui m'ont dit, tu es capable, tu devrais appliquer pour ce poste-là, tu vas être bonne. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? Si ça ne marche pas, on va trouver d'autres choses. – C'est ça. Bien sûr. – Donc oui, il faut être un petit peu plus délibéré. Il faut être un petit peu plus, il faut un peu plus aller taper sur l'épaule de ces femmes-là. Parce qu'une fois qu'ils sont dans ces rôles-là, elles sont incroyables. – Elles sont incroyables. – Mais oui, bien sûr. – Elles sont incroyables. Elles sont super bonnes. – Oui. – Le nombre de femmes avec qui j'ai des conversations dans des postes de vente qui me disent, « Ah, mon Dieu, ça me fait peur. » – Oui, oui. – Puis ils font toujours bien. – C'est ça. Puis en ce qui a trait à votre poste actuellement, est-ce que, alors quand je regarde un peu le parcours au sein de la TD, est-ce qu'on vous a poussé aussi à ces postes-là? Ou bien il y a des postes comme, je ne sais pas, le dernier peut-être, que vous avez dit, « Non, celui-là, je veux l'avoir. » Où ça s'est fait vraiment? – À chaque fois, il faut dire qu'on veut le vouloir, qu'on le veut, puis qu'on va être la meilleure personne pour l'avoir. – Exactement. – Non, je blague, mais je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui fait confiance à l'organisation, je dirais. Donc, par exemple, un poste que je vais faire, je prends par exemple un poste que j'ai fait dans l'ouest de l'île de Montréal. C'était un poste difficile. La personne qui était là avant moi avait vraiment bien fait. C'était un mandat difficile. On m'avait dit, « Si tu fais ça, tu le fais bien pendant cinq ans, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. » Donc, je suis quand même quelqu'un qui fait confiance, je dirais. Je ne me disais pas, je vais faire ce poste-là avec comme condition d'avoir un autre poste plus haut. Donc, je saisis les occasions quand elles se présentent. Puis ça, c'est un message que j'enverrais aux femmes. Il ne faut pas hésiter quand il y a des opportunités. On a tendance des fois à suranalyser. Faites juste foncer, faites juste foncer, puis mettez votre nom de l'avant. Saisissez ces opportunités-là. – Donc, selon vous, les femmes, on est notre propre frein à ce niveau-là? – Je pense que des fois, oui. Je pense que des fois, oui. Je pense que des fois, encore là, c'est des prédispositions génétiques. On veut tout faire de façon… Je veux faire attention, il y a des hommes qui sont comme ça aussi, mais être méticuleuse, le syndrome d'être super perfectionniste… – Exactement, oui. – …dans tout ce qu'on fait, le multitâche, tout ça. Puis c'est des avantages aussi. – Oui, bien sûr. – Puis la conciliation aussi, le travail. Je pense qu'il y a des femmes dans mon équipe qui me disent, « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour concilier tout ça? » Puis je leur dis, « Inquiète-toi pas, on va faire des horaires flexibles. » Même avant la pandémie, on faisait déjà à la TD des ententes de travailler de la maison, d'avoir commencé plus tôt, finir plus tôt pour pouvoir aller chercher les enfants à la garderie. Donc, moi, j'en ai bénéficié de ça. Ça m'a vraiment aidée dans ma conciliation quotidienne. Ça aide les hommes aussi, je veux dire, eux aussi. – Oui, exactement. Mais pour les femmes, c'est de dire aussi qu'elles n'ont pas à faire un choix entre une carrière et celle de vouloir une famille. – Exactement. 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 C'est possible de faire les deux avec du support, évidemment. Puis c'est aux femmes de dire, « Moi, c'est ça que j'ai besoin. » Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de finir à quatre heures. Comment tu peux me supporter? Moi, j'ai besoin deux jours par semaine de travailler de la maison, mais le travail va se faire quand même. – Oui, oui. – Donc, c'est exactement ça qui arrive, d'ailleurs. Quand vous donnez un accommodement à quelqu'un pour mieux faire, ça revient à l'outil que je mentionnais tantôt. Vous leur donnez un outil pour faire mieux leur travail. C'est sûr qu'ils vont faire mieux leur travail. Puis il y a une loyauté aussi qui se développe parce que l'employeur a donné ces conditions-là. – Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que dans votre milieu, la pandémie a changé quelque chose au niveau de l'horaire de travail ou c'était déjà une tendance au niveau bancaire? – C'est sûr que ça donne plus de flexibilité, c'est sûr. Avant, c'était vraiment cinq jours sur cinq au bureau. Maintenant, nous, on est minimum trois jours sur cinq au bureau. Donc, c'est sûr que ça donne une flexibilité. On a deux jours par semaine où les employés peuvent travailler de la maison. Dans notre domaine, évidemment, on rencontre des entrepreneurs, hommes et femmes, donc il faut être sur la route quand même beaucoup. Mais c'est sûr que ça permet une plus grande flexibilité. Toute la technologie de pouvoir faire le travail comme ça, un peu de partout, ça a aidé beaucoup. – Oui, oui. La journaliste Françoise Giroud a dit que la femme serait vraiment l'égal de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Comment vous réagissez à cette affirmation puis est-ce qu'on est rendu là? – Je me rappelle d'avoir entendu cette citation-là il y a plusieurs années. – Oui. – Puis au début, je ne comprenais pas vraiment le sens de cette citation-là. Puis maintenant, je comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, clairement, on va être égale, égale. Donc, évidemment, il y en a qui vont être moins performantes. Donc, ce que je comprends du sens de cette citation-là, c'est qu'il faut tellement être meilleure. Puis ça, je l'ai vu. – C'est ça. – En évoluant dans ma carrière, je l'ai vu être meilleure que les autres, plus performante, plus travaillante. Je le voyais aussi avec les gens dans mon entourage qui étaient des minorités visibles. Donc, je le voyais aussi. Mais effectivement, je pense que c'est pour ça que les femmes, quand on les met dans des rôles, sont souvent très performantes. Parce que souvent, elles sont surqualifiées. – C'est ça, bien, exactement. – Elles ont tellement eu à faire leur chemin. Moins maintenant, mais quand j'ai commencé, c'est vrai, là, c'était… Donc, évidemment, cette citation-là, je la trouve intéressante. – Oui. Dans différents domaines aussi, c'est toujours… Tu sais, c'est le cas, là, cette surperformance, qui vient de la femme aussi. Elle se veut… Performance dans tout. – C'est ça. Je pense qu'il y a un aspect génétique. Comme je disais, que la recherche démontre qu'il y a un aspect génétique à ça. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. – Au micro avec Isabelle Ménard, première vice-présidente marché des moyennes entreprises pour le Québec et de l'Atlantique à la TD. Isabelle, je sais que votre cheval de bataille, c'est les femmes, mais aussi les femmes de la diversité. Alors, j'aimerais savoir en quoi les femmes de la diversité vous touchent. Quel est leur apport à l'entreprise? Puis, troisième aussi, comment peut-on collectivement cesser de les invisibiliser? Alors, tout ça, un peu dans la même question, mais j'aimerais aborder vraiment ce sujet avec vous. D'abord, pourquoi ça vous touche? Pourquoi vous voulez mener cette bataille? – Je vous dirais à deux niveaux. Première, puis ça, je m'en suis rendue compte. J'ai toujours été dans des rôles principalement de développement de marché ou de service à la clientèle ou service aux clients et avec évidemment des objectifs de croissance de marché. Et je me suis rendue compte, il y a deux réponses à votre question. Premièrement, notre population et les communautés qu'on dessert sont diversifiées. Donc, c'est évident que ça prend une équipe qui reflète la population, la communauté dans laquelle on fait affaire. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait un miroir un petit peu entre notre clientèle puis les personnes qui les servent. Ça, c'est le numéro deux. Puis deux, surtout, quand j'ai commencé à faire ça pour des raisons, qui est la première raison, on s'est mis à avoir plus de succès. On s'est mis à avoir des meilleurs résultats. On s'est mis à avoir une meilleure performance. À chaque fois que j'ajoutais de la diversité dans mon équipe, on avait des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment de pouvoir centraliser avec un groupe. Je m'explique. Je m'explique. Par exemple, j'avais une équipe qui était plus d'hommes à l'époque. Donc, huit dirigeants d'équipe, tous hommes sauf une. Et les hommes me disaient même, j'ai tendance à me rallier à l'opinion des hommes parce que je suis un homme puis je me sens mal de dire le contraire des autres. Donc là, il y avait une espèce de... que je n'étais même pas vraiment consciente. Donc, il n'y avait pas beaucoup de diversité d'action ou d'innovation ou de pensée, malgré que chacun de ces hommes-là avait des idées différentes. Donc là, mon équipe a changé de huit personnes, sept hommes, une femme, quatre hommes, quatre femmes, des minorités visibles, des personnes de LGBTQ2+, personnes avec handicap. Puis là, tout d'un coup, ça reflète les clients qu'on desserre, mais aussi, ça reflète une pensée différente, de l'innovation différente, de la stratégie différente, des tactiques différentes. Puis là, tout d'un coup, tout le monde, évidemment, se met écouter tout le monde plus. Puis ça amène tellement plus d'effervescence de pensée. Puis ça s'est transformé en résultat. Ça aussi, la recherche la demande. Plus qu'il y a de la diversité, plus qu'il y a de la performance. Pour une entreprise, il n'y a aucun désavantage. Ça, à la TD, on l'a compris. Ça fait longtemps qu'on l'a compris. Ça fait longtemps qu'on... Des personnes de même sexe dans des couples, on avait des annonces déjà il y a plusieurs années qu'il y a été commencé avec ça pour un petit peu expliquer que pour nous, la diversité, ça fait partie vraiment de notre ADN. De votre ADN et puis de vos valeurs donner des chances à tout le monde. Donc, concrètement, lorsque vous êtes dans... Vous faites les recrutements et tout ça, vous faites appel à des candidatures de la diversité. Comment qu'on ramène toute cette diversité à l'interne? Ça, c'est quelque chose aussi que je suis assez fière à la TD. On a développé des segments. Donc, quand je veux dire segments, c'est qu'on a des... J'ai des collègues. Donc, Christian Basson, mon collègue, qui s'occupe de la communauté noire. Donc, lui, il vient de la communauté noire. Moi, je lui dis, aide-moi à trouver des personnes de la communauté noire. J'en ai pas assez dans mon équipe. J'en veux plus. Donc, lui, c'est une personne que son rôle à la TD, c'est vraiment d'être la personne entre les communautés noires et... Et la gestion. Exactement. Des personnes qui m'ont présenté, là, incroyable, incroyable. Je pense à... Évidemment, je garde ça confidentiel, mais je me rappelle d'un client que j'ai rencontré qui avait 30 millions en immobilier, puis il m'expliquait que lui, quand il allait à son institution financière, il pouvait jamais faire une demande de financement avec moins que 30... Il fallait toujours qu'il y ait 50 % de sa demande de financement, qu'il y ait de l'équité. incroyable. Oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, il y avait une discrimination contre lui, donc c'est incroyable. On a Christian, on a Martine Roy, aussi ma collègue, qui vient de la communauté, qui est lesbienne, qui vient de la communauté, donc elle, encore une fois, nous aide. Moi, je lui dis, moi, à trouver des personnes transgenres ou de la communauté qui peut venir travailler dans mon équipe. Donc, on travaille avec... Voilà, on travaille avec des personnes à l'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, vous avez mis... Parce que ce qu'on dit aussi, souvent, c'est que lorsqu'on arrive, quelque part, on veut aussi des gens qui nous ressemblent. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Donc, à ce moment-là, puis on se sent un peu plus en confiance parce que souvent, il y a aussi des... Comment je vais dire? Des différences culturelles qui n'est pas connue par la majorité et qui peut faire une différence. Puis, Isabelle, j'ai bien aimé quand vous avez mentionné cette personne qui avait de la difficulté au financement. Oui. Et puis, j'ose vous demander ça parce que souvent, je rencontre des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs noires ou hommes aussi et ils ont encore cette grande difficulté à se faire financer soit un projet d'entrepreneuriat ou un projet personnel. Oui. C'est... Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore cette difficulté? cette difficulté? Est-ce que la personne à l'intérieur manque encore de formation? Parce que justement, on en demande parfois beaucoup. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que la TID a moindri, je ne sais pas, ce phénomène? Absolument. C'est qu'il y a des biens conscients. C'est des biens conscients. C'est un manque d'éducation, clairement. Donc, nous, on fait des formations à l'interne pour enlever ces biens conscients-là. Donc, on prend le temps de faire ces formations-là aux employés à l'interne. Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. Puis évidemment, on essaie d'accompagner aussi ces entrepreneurs-là à travers, comme je vous dis, mon collègue Christian, où il va un petit peu les préparer aussi à avoir cette confiance-là de dire non, 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 ici, tu vas être bien traité. On va considérer ta demande comme n'importe qui d'autre. Peut-être que tu as eu des mauvaises expériences dans le passé, mais fais-nous confiance. Je vais t'accompagner là-dedans. Ça fait une différence. Ça fait une différence pour eux aussi, je pense, les hommes et femmes entrepreneurs. Ils sentent cet accompagnement-là. C'est son rôle. L'accompagnement est intéressant parce que culturellement aussi, il y a des cultures qui sont moins habituées à l'argent, les finances, comment on gère ça, etc. Donc, parfois, ça peut retarder leur demande de financement aussi. Vous faites cet accompagnement pour justement que le client comprenne aussi les besoins. Oui, exact. C'est enlever ces barrières-là pour eux et pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir plus de clients et on est fiers de ça et on veut prendre des parts de marché au Québec. C'est évident qu'on veut être capable de desservir tous ces segments-là. Je trouve ça dommage s'il y a certains segments qui n'osent pas venir nous voir parce qu'ils pensent qu'ils vont être moins bien traités ou pas considérés sérieusement. Donc, d'avoir développé ces postes-là. Oui. Puis, avec mon équipe aussi, on en parle constamment. Donc, puis on montre des exemples de succès aussi. Exactement. Il y a des beaux exemples de succès au niveau de la diversité au Québec. Oui. OK. Je sais que vous êtes aussi impliquée au niveau de, je veux dire, de la communauté. Est-ce qu'il y a des programmes dirigés vers ces communautés-là? Des programmes d'aide ou... Je vous dirais que chaque exécutif, on peut... On a le choix de s'impliquer avec des organismes ou des... C'est encouragé, évidemment. Moi, j'ai deux... Je suis impliquée avec le Chénon, la fondation de Chénon sur le conseil d'administration. C'est assez récent. Je suis très fière. Donc, ça, c'est évidemment donner des chances, aider les femmes qui sont vulnérables à avoir des chances égales parce que certaines personnes ne partent pas toutes du même, sur le même pied d'égalité. Oui. Je suis impliquée aussi avec le Fonds Femmes, la fondation du Grand Montréal. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est pour aider les femmes, les filles. Mais TD comme tel, bien, on a notre promesse TD Préagir. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir notre site web sur la banque TD. Ça s'appelle, c'est ça, la promesse TD Préagir. OK. Ça, c'est super. On a une enveloppe de montant d'argent qu'on peut donner aux organismes pour les aider. On a quatre piliers. La première, c'est la sécurité financière. La deuxième, c'est planète dynamique, qu'on appelle. C'est l'environnement. Donc, c'est un pilier de l'environnement. Les collectivités inclusives, donc encore une fois, la diversité. Et une meilleure santé. Ça, c'est un autre pilier qu'on a ajouté, donc la santé mentale, santé physique. Donc, on veut soutenir des organismes. Donc, les organismes peuvent faire des demandes pour avoir des dons qui aident leurs organisations. Ça soutient encore une fois la communauté. Juste au Québec, en 2023, on s'est engagé à donner 9,1 millions. OK. D'accord. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Isabelle, on en parlait tout à l'heure. En tant que femme, œuvrant dans un milieu plus masculin, donc pour vous, c'est important d'encourager d'autres femmes. On en a longuement parlé. Vous êtes d'ailleurs membre de l'International Women Forum. C'est quoi au juste? Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte que vous pouvez aussi transmettre? C'est un réseau incroyable. C'est un réseau international de femmes assez accomplies dans leur domaine, mais pas juste du domaine financier. Donc, ça peut être des professeurs émérite, ça peut être des personnes, des médecins dans le domaine médical, des gens qui font de la recherche universitaire, organisation profit ou non profit. C'est un organisme qui a commencé à New York, qui est maintenant mondial. Et c'est une... On était quelques... J'avais quelques collègues de la Banque TD qui faisaient partie de ça, qui m'en ont parlé. et c'est que ça revient à ce réseau. C'est le pouvoir du réseau. Le réseau, oui. Puis le pouvoir d'avoir des modèles. Donc, quand on a des modèles dans tous les domaines, moi, ça me stimule beaucoup parce que c'est des femmes extrêmement accomplies dans leur domaine et aussi pas juste dans le domaine d'affaires ou financier. Donc, ça m'amène beaucoup d'innovation dans mon propre marché, mon propre rôle, des meilleures pratiques qu'elles font dans leur domaine. Ils ont des défis différents aussi. Je pense à certaines de mes collègues qui sont dans des organismes à but lucratif. Tous leurs défis de tenir leur organisation à bout de bras puis toute l'innovation qu'elles amènent à accomplir. Donc, c'est ça. C'est un réseau qui est vraiment... que j'apprécie beaucoup. Oui, qui est efficace. Et surtout qui est mondial. Donc, ça me donne une visibilité aussi sur d'autres marchés, d'autres pays aussi. Parce que pas tous les pays, comme vous savez, ont les mêmes enjeux. Tout à fait, tout à fait. Isabelle, juste vous demander, OK, parce que, bon, vous êtes une femme accomplie, vous avez un poste quand même au placé, décisionnel. Est-ce que les femmes entre nous, OK, lorsque vous rencontrez d'autres femmes aussi bien au placé, est-ce qu'il y a ce sentiment d'entraide, se fait facilement? Dans ce réseau-là, oui. Je pense que c'est un petit peu un mythe. En tout cas, mon expérience personnelle à moi, c'est que je n'ai jamais senti de la compétition, au contraire, plus de la bienveillance, de l'entraide. Encore là, c'est peut-être parce que la culture de l'organisation pour laquelle je travaille, TD, c'est très ancré dans nos valeurs, la bienveillance, la coopération, l'égalité, l'entraide. Mais dans ce réseau-là aussi, je sens beaucoup, souvent, je vais, par exemple, j'ai une collègue justement aux États-Unis puis elle me dit littéralement si jamais tu viens, tu peux rester chez moi, tu peux, il y a cette espèce de camaraderie, puis tu peux m'appeler, puis non, je pense qu'on arrive à un certain niveau où ces femmes-là veulent redonner aussi, veulent redonner puis aider puis supporter. Donc, moi, je dois dire que peut-être je suis juste très chanceuse, puis les hommes aussi dans le milieu dans lequel j'évolue, je pense qu'il faut quand même dire qu'au Québec, au Canada, on est dans un pays progressiste où les hommes sont là pour nous aider, sont pas là pour, c'est des alliés, puis sont là pour, généralement parlant, versus d'autres pays. Donc, on est chanceux. Et ils sont là pour l'ouverture et tout. Oui, oui. Donc, c'est ça, vous participez à l'International Women Forum, puis comme tout à l'heure, on l'a dit, vous êtes en Femme Action du Grand Montréal comme présidente aussi. Donc, ça, pour vous, c'est important, cette implication communautaire? Ah, tellement, 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 tellement important. Un, c'est important pour moi de, j'ai tellement de gens qui m'ont aidé, donc pour moi, c'est de les aider, c'est de superviser aussi comment ces dons-là sont données. Donc, la Fondation du Grand Montréal, c'est une organisation qui est très, qui est réputée, puis qui surveille comme vraiment pour s'assurer que les fonds vont au bon endroit. on a les organismes qui viennent nous expliquer aussi leurs besoins. C'est tellement important. Je prends, par exemple, une des missions, c'est, par exemple, les lois. Oui. On ne réalise pas, mais il y a encore beaucoup de lois dans notre système qui sont défavorables aux femmes. Donc, on supporte certains organismes qui vont faire du lobbying, lobbying, ce n'est pas nécessairement le bon mot, mais qui vont faire du travail pour faire changer certaines de ces lois-là qui vont rendre ça un peu plus égale. Donc, il y a ce support-là. Il y a aussi beaucoup de femmes immigrantes qui étaient très accomplies dans leur pays. Elles arrivent ici, elles veulent se partir en affaires et ce n'est pas simple. Je veux dire, il faut qu'elles trouvent une école pour les enfants, un logement, un médecin, beaucoup de choses à régler rapidement. Donc, OK, logement, médecin, enfants, école, mon réseau, donc, on les aide à s'installer. OK, donc, c'est assez large comme mission quand même. Oui, vraiment. Les filles aussi, les jeunes filles aussi, donc, les aider avec leur confiance en elles, donc, des organisations aussi qui vont faire pour les femmes mais aussi pour leurs filles. Oui. Isabelle, on connaît bien Monique Leroux qui a été chef de la direction du mouvement Desjardins, Sophie Brochu qui a été à la tête d'Hydro-Québec. Donc, Isabelle, est-ce que ces femmes-là, vous pensez, ont donné envie à de jeunes générations de femmes gestionnaires d'Athènes des hauts niveaux? Est-ce que ça vous a touché ces parcours-là? Ah oui, absolument. C'est des femmes incroyables. Des bons exemples que vous donnez, Marjorie, Monique Leroux dans le domaine bancaire qui a atteint plus au niveau du mouvement Desjardins. C'est ça. qui a fait de la place à tellement d'autres femmes elle-même dans son organisation elle s'est mise à donner des opportunités à des femmes qui le méritaient au placé, Sophie Brochu. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le programme de l'FA qui a été créé par Isabelle Lidon et Sophie Brochu. Donc, j'ai fait une des premières cohortes peut-être une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de les côtoyer, d'écouter leurs messages, d'avoir leur formation. Des femmes encore là qui ont de l'audace, qui ne s'excusent pas, qui sont, qui osent, mais qui sont très généreuses. Sophie Brochu, c'est quelqu'un qui est très généreuse de son temps, de ses connaissances. Donc, absolument. Oui, c'est des femmes qui en ont inspiré plusieurs, c'est sûr. Incluant moi, c'est sûr. Oui, oui. Puis, Isabelle, si je vous demandais que, là, vous êtes au sein de la TD, quel impact que vous auriez aimé faire dans votre parcours ou que vous faites déjà ou lorsque vous ne serez plus là à la TD ou ailleurs, on dit, bien, vous avez apporté ça. Ce serait quoi l'impact que vous aimeriez laisser? C'est sûr que ça fait partie de mon rôle de développer les talents à l'interne. Oui. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est pas quelque chose que je trouve difficile à faire. Donc, je dirais, ça, c'est le premier point, de vraiment développer des talents autant hommes que femmes parce que je pense que les hommes gagnent aussi à avoir un style de leadership féminin qui est différent. Bien sûr, qui est différent, oui. Donc, je pense qu'ils apprécient ça puis qu'ils sont pas contre ça. Donc, ils gagnent. Moi, j'ai bénéficié de leadership masculin. Je pense qu'il y a des hommes qui bénéficient du leadership féminin. Mathieu aime bien, Mathieu, notre technicien, ce coup-là, le leadership au niveau masculin et tout. Oui. Ça fait que c'est sûr qu'il a développé des talents autant hommes que femmes à l'interne. Ça revient là, vraiment, ça, c'est sûr que je veux partager un petit peu mes connaissances. Il n'y a rien qui me rend plus fière que voir des gens avoir des promotions avec qui j'ai eu des interactions ou qui ont travaillé dans mon équipe. Ça me rend tellement fière qu'il y a quelques personnes que j'ai été leur mentor récemment, dont un homme, justement, puis je le voyais comment il était bon. Il manque juste un petit peu de stratégie un petit peu dans ses interactions. Puis maintenant, il est exécutif puis je suis tellement fière de le voir parce que je savais qu'il le méritait. Puis les femmes aussi, évidemment, comme je vous dis. Je dirais que ça, c'est le premier point, développer des talents. Je suis fière aussi quand je vois des femmes entrepreneurs, hommes aussi entrepreneurs, mais femmes entrepreneurs qu'on a aidées. je les vois évoluer. Ils ont commencé à une petite entreprise qui prend tellement de grandeur. Ça aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qui va me rendre fière ou qui me rend fière devant des femmes d'affaires qui grandissent leur entreprise puis crée des emplois. Crée de l'emploi pour l'économie. Oui, oui, oui. Crée des emplois, crée d'autres emplois. Puis le dernier point, je dirais, puis ça, c'est quelque chose plus dans les 5-10 dernières années. Puis ça, c'est des collègues à moi qui m'en ont, pas des collègues, mais tout le côté philanthropique. Oui. Tout le côté philanthropique, ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte dans le sens que on a des fonds à donner à la Banque TD. et puis de pouvoir voir de mes propres yeux ces fonds-là, comment on les déploie dans nos communautés puis de voir le vrai impact. L'impact social. J'ai été présidente de la fondation TD des Amis de l'environnement puis impliquée dans le comité pendant 8 ans. Je voyais l'impact déjà parce qu'il ne faut pas oublier que TD, on a notre propre fondation TD des Amis de l'environnement depuis 1990. Ah oui, quand même. Ça fait longtemps quand c'était même pas populaire de parler de l'environnement. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le côté, c'est le dernier, je vous dirais, segment à votre question. Le côté communautaire. Si je peux faire avec mon implication, si je peux faire une différence dans la communauté, ça me rend fière. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 De retour avec Isabelle Ménard, première vice-présidente marché des moyennes entreprises pour le Québec et de l'Atlantique à la TD. Isabelle, on a beaucoup parlé des femmes. Est-ce que maintenant, un sujet que j'aime bien aborder aussi, le mentorat. Est-ce que vous, vous faites déjà du mentorat? Est-ce que vous croyez au mentorat? Est-ce que les femmes ont besoin de mentorat? Quelle est votre pensée là-dessus? Oui, oui et oui. Oui, j'en fais. Oui, j'en ai bénéficié. Oui, je pense que les femmes peuvent en bénéficier. Donc, oui, il y a des personnes que je mentale en ce moment. J'essaie de ne pas d'en prendre peut-être trois ou quatre à la fois, pas plus, parce que je veux vraiment m'assurer que je leur parle aux six semaines. Oui. Puis, je le fais habituellement sur une période de neuf à douze mois. Je leur parle après aussi, mais un peu notre système d'être plus assidu, plus rapproché. Puis, souvent, après neuf à douze mois, des fois, le mentoré aussi n'ose pas nécessairement dire qu'ils en ont eu assez et qu'ils veulent faire d'autres choses. Donc, je mets un peu ces règles de base-là au début. Donc, je trouve ça super important. Moi, j'en ai eu des mentors à mes femmes qui m'ont aidée, surtout justement dans des périodes où j'avais des opportunités puis je n'étais pas certaine. Oui. Ça devient une personne contact confidentielle qui n'est pas notre patron ou patronne à qui on peut justement un peu explorer ces avenues-là puis dire qu'est-ce que tu en penses puis comment je peux me préparer. Donc, je trouve ça super important. C'est important d'avoir des mentors, mais ce qui est aussi très important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des sponsors. Je m'excuse pour l'anglicisme, des gens qui vont nous supporter, des gens qui vont parler de Marjorie, Isabelle quand on n'est pas dans la salle, des gens qui vont dire quand il y a une décision à prendre pour un poste, mais moi, j'ai travaillé avec Marjorie, j'ai travaillé avec Isabelle puis elle est la bonne personne pour ce rôle-là. Ça, d'avoir un mentor, c'est important puis j'adore faire ça. Je le prends très au sérieux, mais j'essaye aussi de... Puis j'ai eu des... Je m'excuse, je cherche le terme en français, une personne qui nous supporte. Qui supporte ça. Oui. Et... Qui fait votre promotion même quand vous n'êtes pas là. Exactement. Quelqu'un qui va parler de nous. Ça, c'est important. Plus on monte dans l'organisation. Ça, je le dis aux personnes que... C'est bien que je sois ton mentor, mais il faut que tu trouves des personnes qui vont parler de toi puis qui vont être tes alliés quand ça va être le temps. que la personne qui va vouloir t'engager pour un poste va pouvoir appeler. Des références. Des références. Ça, c'est super important aussi. OK. Isabelle, là, je vais vous mettre dans un contexte, d'accord? Si on vous demandait de préparer un coffre à outils pour les femmes qui veulent se propulser dans le monde bancaire, qu'est-ce que vous auriez mis dans ce coffre à outils pour les aider dans leur cheminement? Oui. Premièrement, c'est sûr que ça prend... Dans notre domaine, quand même, ça prend idéalement un bac en administration ou un bac en marketing ou un bac en finance ou un bac en comptabilité. C'est pas... Généralement parlant, c'est idéal. Quoique, on a des gens qui ont évolué, comme je vous disais, au niveau de nos réseaux de succursales puis qui ont tellement bien fait qu'ils ont complété avec des études par la suite. Je dirais que c'est sûr d'avoir une certaine connaissance confiance. Deuxièmement, ayez confiance en vous. Oui, d'accord. Ayez confiance en vous. Vous savez ce que vous faites. Ayez confiance en vous. La confiance, là, c'est tellement... C'est un pouvoir qu'on se donne d'être capable de faire le travail. Ça, je dirais, c'est le deuxième outil, mettre une bonne dose de confiance dans notre outil, dans notre boîte à outils. La troisième, c'est la persévérance. Ah oui. Persévérance. Ça, souvent, les femmes l'ont, la résilience, la persévérance. Ça, je dirais que c'est pas... C'est un outil qu'on a déjà, mais ça, je dirais que c'est tellement important. Inquiétez-vous pas. Vous allez être dans un rôle. Vous allez figurer comment faire le travail. C'est ça. Vous allez trouver la façon de le faire. Ça sera pas toujours simple, mais vous allez le trouver. Donc, je dirais que c'est ça. C'est trois choses-là, c'est ça. Puis après ça, bien s'entourer. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début, début de notre entretien. Moi, j'ai compris assez rapidement que m'entourer de personnes compétentes, bien, ça fait que mon travail est beaucoup plus facile. Oui. Plus que les équipes sont grandes, plus ça devient important. Donc, comme gestionnaire, comme personne qui éventuellement va être en charge d'une équipe, c'est de s'entourer de personnes dans son équipe qui sont compétentes. Puis, le dernier point, je dirais, c'est avoir beaucoup d'écoute. Ah oui, d'accord. Avoir beaucoup, beaucoup d'écoute. Avoir de l'écoute. Quand on écoute son équipe, quand on écoute les clients, quand on écoute dans le monde des affaires, les entrepreneurs, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. C'est juste de les écouter. Oui, de bien les écouter. Bien, écoutez, Isabelle, merci pour ce beau coffret à outils que vous laissez justement aux femmes qui désiraient poursuivre dans le même genre de carrière et tout. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, ça a été un plaisir de vous interviewer. Vous êtes une femme de cœur et puis dans un poste important. Et merci pour le travail que vous faites pour ouvrir les portes aussi aux femmes et surtout aux femmes aussi de la diversité. Alors, merci pour ça. Merci à vous. Alors, je rappelle que mon invitée est Isabelle Ménard, première vice-présidente marché des moyennes entreprises pour le Québec et de l'Atlantique à la TD. Donc, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada